Je crois qu'effectivement, le roman a des choses à dire sur l'imaginaire et sur l'utopie. Moi, à la petite personnelle, je suis quelqu'un d'extrêmement sédentaire. Je ne voyage que dans l'imaginaire. Ça va être pour moi la première édition. Je suis très honoré d'être le président du Salon du Livre. Et tout ce qui est… Là, en l'occurrence, je pense que le roman avait peut-être quelque chose à dire sur cette édition, certainement toutes les éditions. Mais là, si le thème, c'est l'imaginaire et l'utopie, je pense qu'effectivement, le roman a sa place. Et puis, confronter la géographie et toutes les questions si afférent avec un monde de fiction ou de pure fiction, voilà. C'est les frontières entre tout ça qui m'intéresse, quoi, oui. Pendant le festival, vous allez assister à des conférences ? Vous allez suivre ce qui va être dit ? Bien sûr que oui. Là, le… Comment dire ? Là, j'ai entendu qu'il y avait une… Il va y avoir un débat sur les… Justement, les fabrications de pays imaginaires. Et alors, donc, on a évoqué Hergé. Et là, là, je suis très, très intéressé parce que je travaille en ce moment. Voilà. Le travail que je fais en ce moment, il y a… Enfin, j'invente un certain nombre de… Je ne vais pas dire de pays, mais il y a quelques villes comme ça que j'invente parce que j'ai besoin de ces villes-là. Et je n'ai pas besoin d'une vraie ville. Voilà. Et donc, une ville qui existe avec son histoire et avec ses références. Là, j'ai besoin d'en créer une. Donc, c'est pour ça que je suis vivement intéressé par ce débat-là et puis un certain nombre d'autres, quoi. Oui. De cette expérience que vous allez vivre à Saint-Dien en tant que président, ça peut aussi vous donner des idées ? Ça peut être un matériau après pour écrire des scénarios, des histoires ? Oui, parce que je… Ce n'est pas ce qui peut arriver. Dans la question… Oui, oui. Enfin, la question qui revient toujours. C'est où allez-vous chercher tout ça ? C'est vrai que c'est un mélange de plein de choses. Ce sont des rencontres, ce sont des lieux, parfois. Et puis des choses vues, entendues. Et là, j'imagine qu'à Saint-Dien, il y a un foisonnement de situations et d'expériences diverses. Voilà. C'est ce foisonnement que je cherche. Voilà. Dernière question. Quand vous étiez petit, vous-même, vous aimiez la géographie ? Écoutez, je pense… Je vais pas remettre ça sur le… Je ne sais pas… Je ne me souviens plus de la manière dont on enseignait la géographie dans les années 60. Voilà. Moi, je suis né en 61. Et j'ai l'impression que… J'ai l'impression que tout comme l'histoire, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, je ne sais pas comment on l'enseigne aujourd'hui, mais j'ai traîné avec moi un certain nombre de lacunes. Et il n'y avait pas de plaisir, véritablement. Il n'y avait pas… Il y avait juste… Je pense qu'on ne nous a pas appris à voyager. Enfin, en tout cas, on ne m'a pas appris à voyager étant enfant. Et ce qui fait que tout ce que je n'ai pas connu à l'époque, j'essaye maintenant de le redécouvrir aujourd'hui à l'âge adulte. Voilà. C'est pour ça que je suis très friand de tout ce qui se passe à Saint-Dié. C'est pour un peu aussi remplir des cases manquantes. Voilà.